Pour l'instant, le B-Tang est intéressant car il montre ce dont cette marque est capable dans des classes plus premium, ce à quoi elle est confrontée sur les différents marchés où le Tang et son frère exécutif encore plus tlixueux, le B-Dan, sont vendus. Il s'agit notamment de marchés tels que les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et le Danemark, qui sont déjà dominés par les véhicules électriques. Pour un peu de contexte, B-Tang n'est pas un fabricant de Starhub. C'est l'un des plus grands producteurs de batteries au monde depuis des décennies et le plus grand fabricant de voitures électriques et d'hybrides et rechargeables en Chine depuis environ neuf ans. Il a vendu quelques 650 000 véhicules jusqu'à présent en 2022, donc bien qu'il soit nouveau en Europe et au Royaume-Uni, il a une puissance de fabrication phénoménale derrière lui. En fait, c'est dans la position assez unique qu'il produit presque tout sur ses voitures en interne, y compris les batteries. En effet, Bide affirme que seul le verre du pare-brise et les pneus proviennent de l'extérieur. Bide est également bien engagé dans les discussions concernant la construction d'usines européennes pour soutenir ses ventes sur les marchés occidentaux. Quant au B-Tang 2023 purement électrique lui-même, ce gros SUV à 7 places affronte les goûts du Volvo XC90 et de l'Audi Q7. L'alimentation provient d'une batterie Bide-Blad d'une capacité de 86,4 kWh, qui utilise la technologie de batterie lithium-faire phosphate, LFP, sans cobalt. Cela lui donne une autonomie électrique combinée W et LTP de 248 mL, conduite zéro émission, malgré un temps de 0 à 100 km par heure de 4,6 secondes grâce à deux moteurs électriques qui offrent une traction intégrale active et 510 chevaux. Les vitesses de charge allant jusqu'à 120 kW sont un peu dérisoires à côté des taux de charge rapide plus élevés de certains rivaux, en particulier Tesla, mais brancher le B-Tang dans un chargeur CC compatible, CCS et vous obtiendrez toujours une charge de batterie de 10 à 80%. Environ 40 minutes. Les prix dans la plupart au Maroc commencent à l'équivalent d'environ 700 000 dirhams marocains, ce qui en fait une proposition beaucoup moins chère que la plupart des rivaux haut de gamme, en particulier d'autres 7 places électriques comme le Tesla Model X. Bien que la Mercedes CQB soit une voiture électrique à cette place qui est un prix similaire à celui de la B-Tang, bien qu'il s'agisse d'une voiture de tourisme plus compacte et moins spacieuse à l'intérieur. Généralement très intelligent, avec des matériaux tactiles et une disposition intelligente qui donne autant qu'une sensation de classe dès que vous vous glissez dans le siège du conducteur en cuir à réglage électrique. Ce n'est pas tout à fait à la hauteur pour la finition et la qualité globale si vous le comparez à Volvo, Audi, BMW et Mercedes, il faut le dire, mais ce n'est pas loin et c'est certainement un match sur ce front pour Tesla. Un énorme système d'infodivertissement à écran tactile se trouve au centre du tableau de bord et peut être positionné en mode portrait ou paysage. C'est votre portail vers toutes les fonctions du temps, y compris les modes de conduite et la climatisation, qui peuvent être difficiles à régler lorsque vous conduisez. Remarquez, les graphismes sont brillants et la commande vocale est raisonnablement bonne pour répondre aux commandes de température. Il n'y a pas de connectivité Apple CarPlay et endroit d'auto pour le moment, mais on dit qu'elle arrivera via des mises à jour, logiciels en direct plus tard cette année. Il y a beaucoup d'espace à l'avant dans le bit en guevée, ainsi que dans la rangée du milieu où vous trouverez un banc pour trois personnes qui se plient et glissent dans une répartition 60-40. Tirez sur un levier et le siège le plus à l'extérieur s'incline et glisse vers l'avant pour donner accès à la troisième rangée de sièges, bien que, comme avec, presque toutes les voitures à cette place, vous devrez être assez habile pour franchir l'écart disponible. Une fois que vous êtes à l'intérieur, l'espace pour la tête est en fait assez correct et il y a suffisamment d'espace pour les jambes pour qu'un adulte plus petit puisse se débrouiller sur de courtes distances. En fin de compte, il y a une quantité d'espace similaire à celle d'un Audi Q7, d'un BMW X5 ou d'un Volvo XC90. Comme pour ces alternatives, il est préférable de laisser la troisième rangée de sièges occasionnels aux enfants, qui sont exactement ceux qui sont les plus susceptibles de les utiliser. Les sièges les plus reculés se rabattent et s'abaissent également facilement. Avec eux surélevés, il y a encore de la place pour un buggy simple léger ou quelques sacs souples. Tandis que le coffre est plus que suffisamment spacieux pour un gros buggy double et des bagages supplémentaires lorsqu'il est en mode 5 places. Agréable, mais c'est définitivement une de ces voitures électriques qui n'ont pas besoin d'un tel potentiel d'accélération phénoménale. La direction est légère mais suffisamment précise pour que ces SUV électriques se sentent raisonnablement maniables. Sur les routes étroites, la traction intégrale à double moteur offre beaucoup d'adhérence et de traction, et la voiture reste très calme et confortable sur l'autoroute. Il y a pas mal de bruit de pneus et de vent à des vitesses plus élevées, et quelques coups de suspension à des vitesses plus basses, mais même avec ces inconvénients, le tank se sent suffisamment confiant et raffiné pour inquiéter les fabricants haut de gamme que nous avons déjà mentionnés. Mettez-le en mode sport et le poids de la direction augmente sensiblement, ce qui donne une plus grande sensation de directivité. Mais en fin de compte, vous êtes toujours conscient qu'il s'agit d'un VUS gros, lourd et haut de gamme. Par conséquent, si vous enterrez l'accélérateur en ligne droite, vous obtenez une rafale de vitesse, choquante et c'est certainement amusant. Mais en vérité, le bit-angle ne ressemble jamais à une voiture que vous aimez conduire sur une bonne route. C'est plutôt une voiture dans laquelle vous aimez monter, allumer les sièges chauffants, diffuser vos podcasts ou votre musique et simplement progresser facilement dans un environnement élégant et confortable. Nous ajouterions que la même chose peut être dite de la plupart des rivaux du bit-angle, y compris le Tesla Model X. Le bit-angle est peut-être un peu oubliable, mais la technologie et les capacités qu'il présente sont déjà très compétitives à côté des marques haut de gamme établies. Il s'agit vraiment d'un SUV à cette place sophistiquée, compétent et purement électrique, et nous soupçonnons que BID pourrait le vendre au Maroc dès maintenant s'il le souhaitait. Pour l'instant, nous devrons attendre et voir comment le BID Ato 3 fait son entrée sur le marché britannique, mais soyez assurés que l'Ato 3 ne sera pas le dernier que vous entendez parler de BID. La sécurité en standard Lors de la conduite de Tang 2023, nous voulons que les conducteurs et les passagères soient complètement immergés dans l'expérience et en toute tranquillité d'esprit. Tang est équipé des derniers équipements d'aide à la conduite, y compris 25 fonctions de sécurité de pointe comme une caméra à vision panoramique HD à 360 degrés, 11 radars extérieurs et un système ADAS. L'objectif est de rendre votre voyage confortable, relaxant et surtout sûr. Contrôle total, à tout moment, n'importe où. Vous n'aurez jamais à vous soucier d'oublier, d'apporter votre clé de voiture. En un seul clic, votre Tang est prêt à fonctionner. Déverrouillez votre voiture à distance pour que les autres membres de la famille puissent y accéder même lorsque vous êtes en voyage d'affaires. Avec l'application BID, votre véhicule est toujours prêt dans son meilleur état pour le prochain voyage. Sous-titrage ST' 501 ...